Il est donc temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de sa Majesté royale. Monsieur le Président, à la Première ministre, c'était la dernière période des questions avant Noël, alors que dans la Chambre, les ministres prenaient leur retraite avec des scandales qu'ils ne pouvaient éviter. Ils voyaient les gaspillages qui ont été mentionnés par la vérificatrice générale. Est-ce que la Première ministre comprend que son plan pour l'équité en électricité est en fait injuste? Redémarrer la pendule, l'intervention du Président. La Première ministre. Eh bien, Monsieur le Président, dans l'esprit de la question, j'aimerais souhaiter à tous ceux et celles ici une joyeuse période des Fêtes, un joyeux Noël. Et à toute la population ontarienne, que ce soit Anouka, Noël, la célébration des lumières, du bon et du mauvais, j'espère que tout le monde passera du temps avec leurs êtres chers. Et en réponse à la poésie de l'autre côté de la Chambre, je voudrais simplement dire que notre plan pour aider les gens avec leurs tarifs d'électricité, notre plan pour avoir un plan plus juste dans les centres urbains et ailleurs, est exactement cela, c'est juste, et les gens verront une diminution de 25 % sur leur facture d'électricité. Complémentaire, députée de la Liberté-Court, Alex Brock. Merci. Merci à la Première ministre de nouveau. Les ministres ont des livres d'informations alors que les scandales dansent dans leurs têtes. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne s'attaque pas au manque sur le plan de l'éducation? Madame, Monsieur le Président, en termes d'éducation, nous célébrons aujourd'hui l'appui à l'éducation autochtone. Nous avons des étudiants de cette province qui ont des droits de scolarité gratuits. Nous avons amélioré notre programme scolaire, notre programme académique, afin qu'il y ait des possibilités pour plus d'occasions d'éducation pour les jeunes, que ce soit plus facile pour eux de se trouver un travail. Monsieur le Président, en fait, l'éducation est une priorité pour ce gouvernement, ça a toujours été le cas, et c'est la raison pour laquelle on voit des entreprises qui viennent ici s'installer dans la province en raison de nos travailleurs qualifiés. Député Denis Plancarton. Et il y a eu beaucoup de bruit, les députés se sont levés afin de voir ce qui se passait. Ils ont couru jusqu'à la Chambre. Alors, de voir le Conseil du Trésor payer pour des publicités partisanes qu'a à dire la Première ministre à cet effet. La Première ministre, j'ai des critiques ici sur la poésie de l'autre côté. Comme la députée le sait très bien, c'est la seule province dans le pays, le seul gouvernement au Canada qui a mis en place des règles sur la publicité. Des règles que nous avons mises en place en raison d'abus partisans de par le passé. Nous sommes très engagés à cet effet. On a des règles en place qui resteront en place parce que nous croyons, et nous sommes le premier gouvernement à les mettre en place, et nous croyons que c'est important que le gouvernement ne soit pas partisan. C'est la raison pour laquelle ces règles sont en place. Nouvelle question. Le chef, le député Denis Pissing. Merci. Les familles étaient rassemblées dans leurs lits congelés alors qu'il y avait de plus en plus de compressions au réseau d'électricité. Est-ce que la Première ministre peut promettre qu'elle ne les déconnectera pas du réseau? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Et dans le thème de Noël, c'est seulement ce parti qui parle de... du charbon qui est donné aux mauvais garçons et aux mauvaises filles. Tout particulièrement lorsqu'on regarde notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité qui voit une réduction de 25 % sur toutes les factures des familles, ainsi que pour les PME. Et maintenant, avec... avec leur faux plan, on verra une augmentation. Qu'est-ce qui se passe, donc? Est-ce qu'ils se tiennent au charbon ou ils veulent être du côté vert? De notre côté, on choisit le vert afin de pouvoir continuer à respirer le charbon qui se retrouvera dans leur bas de Noël. Complémentaire, député d'Elgin Middlesex-London. Le ministre de l'Électricité s'amuse à faire de la réplique dans la période des questions et alors qu'il y a des versions de... J'aimerais aussi reposer la question, est-ce qu'il y aura une diminution sur les factures d'électricité? Le ministre envoie en fait une diminution de 25 % sur les factures d'électricité, ce qui a été refusé par le député de l'autre côté. Ils peuvent donc se plaindre tant qu'ils veulent, mais on s'assure qu'on aide les familles de cette province. On s'assure qu'à la fin de l'année, les gens voient une différence sur leurs factures d'électricité. Non pas comme le parti de l'autre côté, qui a voté contre ces mesures à chaque fois. Ils veulent s'assurer que nous... Nous voulons nous assurer que nous ayons un réseau vert qui soit approprié lorsqu'on regarde leurs plans. Même les analyses indépendantes disent que tous ces nouveaux coûts mettront des pressions. Allez, nous voulons nous assurer d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les routes, et nous voulons continuer les investissements que nous avons faits afin de nous assurer de pouvoir le faire dans un réseau qui soit juste, vert et approprié. Complémentaire final, député de Doffrin-Calédin. Du côté de l'environnement, de l'énergie et des finances, nous aimerions savoir si on va avoir un peu d'aide du côté de l'énergie aujourd'hui. Le ministre de l'Énergie, merci. Nous avons déposé des mesures de réduction à long terme en juillet. les conservateurs parlent de faire quelque chose qui n'aidera personne avec leurs factures. En fait, ce sera plus difficile pour les gens de payer. Lorsque l'on parle de 12 milliards de dollars en compression, qu'est-ce qu'ils vont… où seront faits les coupes ? Est-ce que ce sera en énergie ? Est-ce que ce sera le programme d'aide pour les frais d'électricité ? Est-ce qu'ils vont… Intervention du président. Intervention du président. Intervention du président. C'est assez. Intervention du président. Veuillez terminer. Monsieur le président, est-ce que ce sera le crédit d'impôt sur les frais de transport de l'électricité aux Premières Nations ? Monsieur le président, nous avons déjà vu cette histoire, et il y aura des compressions et des compressions s'ils sont élus. Chef de troisième parti. Nouvelles questions. Merci. J'aimerais débuter. En souhaitant à tous la meilleure période des Fêtes, un joyeux Noël, et que l'on se rappelle de ceux qui ont de la difficulté dans nos collectivités. À la Première ministre, pendant plus d'un an, les familles me racontent leur histoire crève-cœur qui ont dû obtenir leurs soins dans les couloirs, dans des salles d'entrepôt aux âges, dans des hôpitaux surpeuplés. Et pendant plus d'un an, la Première ministre a dit que tout allait bien et elle a accusé tous ceux qui parlaient de ces problèmes de semer la peur. Mais l'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit qu'en effet, notre province fait face à une crise. Quand est-ce que la Première ministre admettra que la crise de la médecine du couloir n'est pas le fait de semer la peur, mais plutôt c'est une expérience qui est vécue à chaque jour par la population? La Première ministre, nous sommes très clairs de ce côté de la Chambre. Nous reconnaissons que plus doit être fait sur le plan de la santé. À chaque année, nous avons apporté des changements, nous avons amélioré le financement. Et de suggérer que nous n'avons pas fait notre travail et que l'on ne reconnaît pas les défis, c'est simplement faux. Nous avons démontré nos inquiétudes. Lors de notre dernier budget, nous avons augmenté le budget des hôpitaux de 500 millions de dollars. Nous avons démontré notre engagement. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé pour régler le problème de l'augmentation des besoins. Nous avons créé plus de lits, élargi la capacité. Et de ce côté de la Chambre, nous cherchons des solutions constamment. On travaille avec les organismes tels que l'Association des hôpitaux de l'Ontario. On travaille avec les infirmiers et infirmières, les médecins. Et de nous dire qu'on n'a pas fait le travail, ce n'est pas vrai. Complémentaire. Monsieur le Président, ils ont simplement permis à la médecine de couloir de s'installer en Ontario. C'est ce qu'ils ont fait. Les médecins, les patients, les infirmiers poussent la première ministre et son ministre à agir sur la surpopulation, cette crise qui existe. Ce n'est pas une augmentation ici. À partir de mai 2016, nous avons commencé à montrer, à déposer des preuves sur la surpopulation des hôpitaux. Par exemple, à SickKids, à Health Sciences, à Milton Health Sciences, l'hôpital dessus, celui de Peterborough, Scarborough, Ottawa, Thunder Bay, Sudbury, Brent, Brentford General. Et évidemment, Brenton Civic et plusieurs autres hôpitaux. Après un an d'entendre parler de la crise, pourquoi est-ce que la première ministre l'ignore toujours? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Monsieur le Président, de mettre 500 millions de dollars dans le budget, ce n'est pas d'ignorer le problème. C'est très clair pour nous qu'il faut avoir du soutien continu et augmenté pour les soins de santé. C'est pourquoi on aura 3 % d'augmentation pour les hôpitaux dans le budget. C'est ce qu'on a avancé. C'est de se gérer qu'on ne travaille pas pour résoudre des problèmes et qu'on ne reconnaît pas que les hôpitaux ont besoin d'aide, que les foyers de soins de longue durée ont besoin aussi bien que des soins à domicile et de la santé mentale. On a ajouté du soutien, de l'argent dans chacun de ces domaines et on va continuer à le faire, Monsieur le Président. On reconnaît que les soins de santé, c'est vraiment la pierre fondamentale de notre identité ici dans cette province et dans ce pays. Notre système de santé publique est essentiel. On va continuer à l'appuyer et à augmenter le soutien au fur et à mesure qu'il est nécessaire. Question complémentaire finale, mais cette Première ministre a assuré l'association des hôpitaux de l'Ontario de 300 millions de dollars. C'est ce qu'elle avait. Elle a dit, l'hôpital Saint-Joseph à Helmonte a dit qu'il est arrivé au niveau d'occupation qui est dangereux de 139 % en août cette année. L'hôpital a entre 5 à 31 personnes qui attendent aux urgences pour un lit de patients. La solution de la Première ministre pour l'hôpital Saint-Joseph à Helmonte, c'est 24 lits temporaires. Ce serait une blague si ce n'était pas tellement terrible. Il y a des gens qui sont des civières dans les couloirs sans avoir un bouton d'appel, ni de la vie privée, ni d'essence, ni dignité. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à réparer les problèmes qu'ils ont créés dans notre système hospitalier? La Première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, j'apprécie l'esprit des vacances et des fêtes du Parti progressiste conservateur. Je pense que c'est important qu'on reconnaisse la qualité des soins de santé dans notre province. Quand on regarde les taux de mortalité dans les hôpitaux, les résultats pour les cancers et la dette évitable des résultats de santé comparé à d'autres provinces et à d'autres pays développés, l'Ontario est bien en avant de toutes les autres provinces et est proche de tout en haut de l'OCDE. Nous avons le taux de journée potentielle de vie perdue au Canada. Nous avons les meilleurs taux de survivance de cinq ans pour le cancer de la prostate, colorectal et des poumons. Notre taux de mortalité pour ces cas de cancer est le meilleur au monde. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on a fait dans notre province. Une nouvelle question à la chef du troisième parti. Ma question s'adresse encore à la première ministre une fois de plus. Vous savez ce qu'on a dans cette province, le nom le plus faible de lits par résident dans les hôpitaux. Nous avons le financement le plus faible par patient dans les hôpitaux de ce pays. Et c'est ce qu'on a après 14 ans de gouvernement libéral. Entre avril 2016 et avril 2017, on devrait se souvenir que l'hôpital Civic de Brampton a traité 4352 patients dans les couloirs. Cet établissement hospitalier a été surpeuplé depuis la journée qu'il a ouvert. La première ministre ne comprend pas les choses et c'est choquant de le voir du fait qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a une crise de surpeuplement et d'engorgement des urgences qu'elle a créée et qu'elle ne reconnaît pas. Est-ce que cette première ministre ne le comprend pas ou l'investissement dans les hôpitaux n'est pas une priorité ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, quand on s'approche de cette saison des fêtes, je veux reconnaître nos travailleurs de santé de toute la province, les planificateurs, les médecins, les infirmières, les travailleurs de première ligne, les travailleurs de soutien, les administrateurs qui font un travail incroyable. Et ce travail exceptionnel est reflété dans les résultats qu'on voit. On a eu le deuxième meilleur taux d'accès aux médecins de famille dans les provinces. On a le deuxième taux de survivance du cancer du sein dans tout l'OCDE. Il faut qu'on soit fiers de cela. L'Institut Fraser, qui a déposé un rapport la semaine dernière en disant que l'Ontario a le meilleur délai d'attente dans tout le pays et on a quatre semaines de mieux que la deuxième province. C'est grâce à notre travail, à nos travailleurs et je les remercie de cela. Question complémentaire, M. le Président, hier j'étais à l'hôpital des enfants malades ici à Toronto, C-Kids. C'est un hôpital de niveau mondial, c'est vraiment un actif incroyable et il y a des professionnels incroyables qui sauvent des bébés et des enfants. Mais même dans un hôpital aussi prestigieux que C-Kids, ils ont des problèmes parce qu'il n'a pas assez de financement, il y a du surpeuplement. Quand j'étais là, je parlais à des maires, à des infirmières et d'autres fournisseurs de santé. L'unité des soins actifs néonataux était à 114 d'occupation. Pourquoi est-ce qu'être Premier ministre a poussé les hôpitaux comme l'hôpital des enfants malades à avoir une telle crise de surpeuplement? Réponse du ministre. Nous savons qu'il n'y a plus de travail à faire, qu'il y a d'autres investissements à faire. C'est comme la Première ministre a dit, un demi-milliard de dollars de budget de cette année est dévoilé. Et un demi-million, un milliard de budget de l'année dernière. Il y a 100 millions de dollars cet automne investis dans nos hôpitaux qui ont mené à la création de 1 200 lits de soins aigus, de soins actifs équivalents à six hôpitaux. Et il y a des investissements aux 125 personnes qui étaient jusqu'à la dernière semaine dans les hôpitaux de Toronto et de la Grande-Agence de Toronto. Et maintenant, ils sont dans un environnement de réadaptation à l'ancien hôpital Amberside du côté de Finch. Et ces investissements qu'ont fait, 600 de ces investissements, c'est pour s'assurer que, selon les gens comme les PDG des hôpitaux, l'Association des hôpitaux de l'Ontario, nous disent de le faire. Merci. Question complémentaire. L'hôpital des enfants malades, c'est qu'il a commencé hier avec 337 patients, mais ils ont seulement du budget pour avoir 288 patients. C'est ce que le surpeuplement veut dire. Il a six bébés et tous ces bébés ont des familles, six familles qui sont ensemble dans une seule salle. Les infirmières tombent presque à cause de l'équipement parce qu'il n'a pas assez de place. Il y a aussi du ruban rouge qui est autour des bébés sur le plancher où on devrait avoir des murs pour empêcher les infections. L'hôpital des enfants malades est incroyable, mais il n'a pas reçu du financement d'exploitation. Et maintenant, les lits temporaires, ce n'est pas la vraie réponse. Le circuit est tellement plein que ce n'est pas la réponse. Quand est-ce que cette première ministre va faire ce qui s'impose pour que les hôpitaux puissent répondre à la croissance et on finance l'infrastructure d'expansion des hôpitaux? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Le ministre. Je suis d'accord avec ce point que l'hôpital des enfants malades est un hôpital de niveau mondial. On a augmenté le budget de 9 millions de dollars. On a ajouté une unité des soins actifs pour les Néonatos. On a donné une subvention de planification pour avoir une capacité plus élevée pour faire des investissements afin qu'on puisse livrer ces soins de haute qualité. C'est des investissements qu'on fait dans chaque hôpital de cette province. Et je vais terminer en disant que nous apprécions le travail de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, le leadership dans tous les hôpitaux, dans les soins de santé, des travailleurs de première ligne, le PDG, tous les gens, les bénévoles et les travailleurs de première ligne. Nous apprécions leur valeur, leur compassion, leur engagement et on pense à eux à cette époque de l'année. Merci. Une nouvelle question. Le député de Renfrew Nipissing-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Malheureusement, ce Noël, on a de mauvaises Noveles. Le Père Noël et ses aides ne peuvent pas travailler. Avec peu de temps et avec les enfants qui jouent, est-ce que vous allez donner au Père Noël une exemption au projet de loi 148? Le ministère du Travail. Monsieur le Président, il y aura des familles très contentes ce Noël parce que leur mère et père vont gagner plus d'argent. C'est des gens qui ont gagné 11,60 dollars de l'heure, qui ont essayé d'élever les familles, de nourrir les familles et d'acheter des cadeaux de Noël et un sapin de Noël. Toutes les choses normales qu'on veut pour chacune de nos familles en Ontario. C'est continu dans le projet de loi 148. Tout ce qu'on veut faire pour les gens auxquels on a un cœur, c'est dans le projet de loi 148. Et les grands cheveux de l'autre côté ont voté contre le 148. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Merci. Question complémentaire. Le député de Prince Edward Hastings, Monsieur le Président. Le Père Noël va savoir qu'il a été méchant et pas beau parce qu'il a sa liste et il a vérifié. Les mauvais vont recevoir du charbon. Mais on m'a dit que l'année dernière, il vous a raté. Mais cette année, il ne va pas vous rater. Est-ce qu'il va avoir son charbon d'Avista? Le ministre de l'Énergie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ça commence à l'Assemblée Noël. Partout où on va. Et vous savez, si vous regardez en Ontario, il a de l'air propre. Il a de l'électricité propre. Je ne peux pas faire des rimes. J'ai essayé. Excusez-moi. Mais en fin de compte, Hydro One a travaillé dans cette province pour être une compagnie mieux dirigée et c'est ce qu'ils font. Les déconnexions pendant l'hiver se sont arrêtées. Ils vont continuer à travailler pour être une meilleure compagnie. Ce qu'on a fait par notre plan pour les frais d'électricité équitable. On veut donner une réduction aux clients pour les zones rurales et du nord de la province entre 40-50 %. Et c'est de bonne chose. C'est plus d'argent. Les gens peuvent acheter plus de cadeaux de Noël. Merci. Nouvelle question. La députée de Kenora Rainier-River. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les factures d'électricité ont augmenté 300 % sous sous-gouvernement libéral. Et les familles du nord-ouest de l'Ontario payent de la note de décennie de privatisation de l'électricité sous sous-gouvernement. Et les conservateurs. Maintenant, on a appris que les factures d'électricité de l'hôpital régional de Trident a augmenté de 44 % en cinq ans. L'hôpital fait tout ce qu'il peut pour conserver l'électricité. Il y a eu des rénovations, mais les factures continuent à augmenter. Pourquoi est-ce que cette première ministre oublie la population du nord-ouest de l'Ontario et force nos hôpitaux à enlever de l'argent des premières lignes pour couvrir les factures d'électricité faramineuses? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. On a travaillé avec Hydro One, qui est dans cette région, pour réduire les factures pour tous les consommateurs résidentiels entre 40 et 50 %. Et quand j'étais à Técoque, cette entité a dit que les factures ont été réduites entre 34 et 40 %, Monsieur le Président. On va continuer à travailler avec ces types de compagnies pour avoir cette aide aux jeunes. Quant aux hôpitaux, les hôpitaux ont utilisé beaucoup des programmes qu'on a mis en place. Avec les sociétés locales de distribution, ils ont vu des épargnes qu'ils peuvent remettre dans les services. Et beaucoup de ces hôpitaux parlent de l'impact que l'électricité a dans les coûts généraux. C'est juste 1 %. Donc, on a des programmes en place qui vont continuer à aider ces institutions et les résidents de la province. Merci. Question complémentaire. Les hôpitaux du Nord et les familles du Nord ont besoin d'une première ministre qui veut avoir la vie moins chère pour eux. Mais cette première ministre abandonne le nord-ouest de l'Ontario. L'hôpital régional de Dryden souffre de coûts d'électricité qui sont formineux suite à la privatisation de notre système électrique par les libéraux et les conservateurs. L'hôpital n'a pas l'aide. Ils ont un plan capital qui les aiderait à produire leur propre électricité. Mais ce gouvernement refuse de donner le financement. Pourquoi cette première ministre donne une déception à la population qui a besoin de soins de santé et aux institutions qui ne peuvent pas payer les factures d'électricité dans le Nord-Ouest de l'Ontario? Le ministre. Merci. Depuis notre arrivée au pouvoir, nous avons augmenté le financement aux hôpitaux de 54 %, ce qui a donné la possibilité de donner de meilleurs soins et réduire les délais de retard dans les financements. Les hôpitaux ont dépensé 1,6 % sur l'électricité. On a investi 150 millions de dollars pour 100 hôpitaux pour réduire les coûts. Plus de 80 % du budget des hôpitaux vont pour le reste. L'embauche des médecins et des infirmières. Réduire les temps d'attente et d'assurer les services aux patients de haute qualité. On aide les hôpitaux, les particuliers, les familles partout dans cette province. On le fait en soins de santé et la même chose en électricité. Merci. Nouvelle question de la députée Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Le gouvernement a fait des bons investissements pour l'aide aux médicaments reçus par les aînés. Et on a un des programmes les plus généraux au Canada. Et les aînés dans ma circonscription sont très contents. Dans nos budgets de 2017, notre gouvernement donne aux jeunes et aux enfants un meilleur départ dans la vie en ayant l'assurance santé plus qui couvre les médicaments par ordonnance pour tous les enfants et jeunes ontariens. Et ça, c'est juste la première mesure. Est-ce que le ministre de la Santé et des soins de longue durée peut nous donner une mise à jour sur l'étape de l'assurance santé plus? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je suis tellement fier de ce gouvernement et de cette première ministre, de son leadership, de ses gestes dans la province quant à l'assurance médicaments. Il y a juste quelques semaines de la percée la plus importante de l'assurance santé de cette province. Il y a juste quelques semaines avant d'avoir 4 400 médicaments qui sont entièrement gratuits pour n'importe qui en Ontario qui ont 24 ans et moins par l'assurance santé plus. Et la semaine dernière, on a lancé un nouveau site web où les gens peuvent chercher les médicaments et savoir qu'ils y sont disponibles. Assurance santé plus va couvrir plutôt tous les médicaments qui sont dans le registre, les pompes d'asthme, les épipènes, les tests de dépistage du diabète et d'autres médicaments. Question complémentaire. Merci. Je suis aussi très fier et je veux vous remercier, vous et notre première ministre, votre leadership quant à l'avance pour avoir un programme d'assurance médicaments universel. Je n'ai pas de doute que ce nouveau programme va améliorer l'accès à des médicaments par ordonnance à plus de 4 millions de jeunes et enfants. Et ça va aider beaucoup de familles à acheter des médicaments. Je sais que même si on regarde les médicaments par ordonnance, les jeunes vont penser plutôt aux antibiotiques, aux pompes contre l'asthme, aussi aux aigus épipènes. Et est-ce que le ministre peut nous informer quelles seront toutes les options que l'assurance santé plus va nous donner? Merci. La réalité du formulaire des médicaments, c'est que ça va offrir plus d'indépendance, plus d'occasion pour une meilleure santé pour les jeunes et les enfants. Des médicaments pour le diabète, pour des familles qui ont de la difficulté à boucler les fins de mois, vont les épargner plusieurs milliers de dollars. Et aussi des médicaments de contraception, aussi ce sera un jour historique pour 4 millions d'enfants et de jeunes qui vont recevoir ces médicaments. Je veux encore une fois mentionner la fierté que j'ai envers notre gouvernement, notre première ministre pour le leadership qu'elle a démontré. Et c'est une première percée, une grande percée. Nous sommes engagés à travailler avec le gouvernement fédéral pour avoir un programme d'assurance médicaments national pour qu'on puisse étendre tous ces avantages à tous les Canadiens. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre. Les électeurs sont sceptiques, mais on doit se poser la question pourquoi. De ce côté-ci, on voit clairement est-ce que vous allez être redevable et est-ce que vous allez signer la garantie aux gens? Madame la première ministre. Ministre du Développement économique et de la Croissance. C'est la dernière période de questions avant Noël, et je dois dire avec grande passion. Nous avons créé un salaire minimum de 15 $. nous allons réduire les tarifs en électricité. Nous allons créer des emplois aussi. Noël sera une grande, très bonne chose pour l'Ontario. Nous travaillons ensemble pour assurer cette prospérité. Veuillez vous asseoir. Le député de Bruce-Gray-Owen Sound. À la première ministre, lors de la période de questions, les politiciens, les politiciens, lorsqu'il s'agit d'apporter des réductions à l'impôt et de l'appui au Grand Nord. Est-ce que la première ministre va signer la garantie aux gens? L'Assemblée est hantée par les fantômes du passé. Ils apportent chez nous les gens qui comptent leurs sous de la part de l'opposition. Ils veulent nier la prospérité dans la province, le partager pour tous. De ce côté-ci, nous remercions la première ministre et toutes les grands-mères en Ontario qui, comme le Père Noël, se préoccupent des jeunes et des enfants dans la province. Veuillez vous asseoir. rappel à l'ordre. Nouvelle question. Députée de Windsor-Ouest. Ma question est à la première ministre. Plus tôt cette semaine, une de mes commettantes, Ida Harry, a partagé avec moi une des expériences creuve-cœur qu'elle a dû faire face alors qu'elle a demandé de l'aide pour son enfant de 12 ans qui vit avec des problèmes de santé mentale très sérieux. Elle a été sur des listes d'attente après ligne d'attente. Il a attendu dans les hôpitaux pour des services et Ida m'a écrit et je cite « Nos enfants sont des victimes de la négligence de la province pour fournir des services adéquats aux jeunes. Je demande à la province et aux représentants de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mardi, ma collègue de Hamilton Mountain a demandé au gouvernement d'éliminer des listes d'attente en ce qui concerne les services de santé mentale pour les jeunes et les enfants. Est-ce que la Première ministre va s'assurer de faire quelque chose pour Ida et son fils et les autres qui sont en attente de services? Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question et je voudrais que tout le monde ici dans la province puisse savoir que nous travaillons pour transformer le système qui a été bâti pour les jeunes personnes pour qu'ils aient accès aux meilleurs services possibles. Nous reconnaissons qu'on doit en faire plus en tant que gouvernement et de fournir de meilleurs services aux jeunes personnes. Nous cherchons des façons de transformer le système et nous avons investi à 100 millions de dollars. Ça nous a apporté un début de transformation et nous sommes en train de restructurer la façon que nous prodiguons les services et nous allons aussi nous pencher sur les différentes façons de fournir ces services aux jeunes et aux enfants dans la province parce que nous voulons qu'ils aient accès aux services lorsqu'ils en ont besoin. À la Première ministre, ma collègue jeudi ou mardi a soulevé l'enjeu du suicide chez les jeunes. Elle a dit que la plupart des gens qui sont traités dans les salles d'urgence après une tentative de suicide n'ont pas le suivi avec les soutiens nécessaires. Ça a été le cas avec Ida et son fils. Lorsque le fils d'Ida a tenté le suicide, ils sont allés à la salle d'urgence et ils ont attendu pendant six heures avant de parler à un étudiant en médecine et un conseiller et ensuite ils ont été renvoyés à la maison. Ils ont dû faire plusieurs voyages à l'hôpital et ils n'ont pas reçu les soutiens qu'ils avaient besoin. Ida m'a demandé dans sa lettre est-ce que mon fils doit être sur son lit de mort avant qu'il ne reçoive de l'aide? Est-ce que la Première ministre peut répondre à cette question? La question d'Ida? Le ministre? Merci. Je pense à toutes les personnes dans la province de l'Ontario qui ont des enfants qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Durant la dernière décennie, ce qu'on a vu avec les défis dans la santé mentale, on a vu une grande croissance dans le nombre de personnes aux prises avec ces problèmes et c'est grâce face à la réduction des médecins. Et on veut qu'ils sachent que lorsqu'ils ont besoin de services qu'ils devraient faire la demande. Nous avons 130 000 jeunes personnes qui ont accès aux services. Maintenant, nous savons que nous devons en faire plus et pour cette raison qu'on a investi dans 72 commissions scolaires pour apporter des leaders en santé mentale dans les commissions. Nous finançons aussi 672 nouveaux travailleurs dans ce domaine. Nous en faisons plus pour assurer que ces gens ont tous les services qu'ils ont besoin. Député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Beaucoup des députés de l'opposition officielle nous démontrent leur nouveau talent. Mais moi, j'ai une vraie question au ministre des Affaires internationales et du commerce. Nous apportons des mesures qui vont faire en sorte que les entreprises et les gens soient plus concurrentiels dans la province. Nous avons vu tout le très bon travail pour faire la promotion de l'Ontario dans le monde. Nous savons que ces missions commerciales de conclure des ententes et des contrats entre entreprises sont essentielles. Chaque initiative fait la promotion et promeut l'Ontario en étant un bon endroit où conclure les affaires. Suite à la mission en Chine la semaine dernière, est-ce que le ministre pourrait partager avec nous de nouvelles annonces? je voudrais remercier le député de Trinity Spedina de sa question. Nous voulons diversifier nos échanges commerciales et c'est essentiel à notre économie. Ce n'est pas seulement au sujet des biens, mais aussi des services qui font partie de ces missions commerciales. ça nous permet d'avoir de meilleures occasions pour faire la promotion de notre entreprise, particulièrement dans le domaine de la tourisme. Avec un PIB qui croit plus rapidement que tout autre pays de l'OCDE, l'Ontario a beaucoup à offrir. C'est pour cette raison. en partenariat avec le tourisme Toronto, la Chine a décidé d'avoir une conférence ici sur le leadership en Ontario. C'est une grande occasion pour nous ici à Toronto et je serais ravi que le député de Burlington puisse en parler plus amplement. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa réponse et grâce aux investissements que nous avons effectués dans l'industrie du tourisme, le secteur a été clé, un moteur économique clé dans la province. Je sais que Toronto est en concurrence avec d'autres destinations bien connues dans le monde pour avoir été sélectionnée par la Chine pour cette conférence. En ayant choisi cette conférence du 25e anniversaire du leadership, ça démontre que Toronto est un endroit concurrentiel pour de grandes conférences internationales. Ce sont des moteurs économiques en Ontario d'être hôtes de ces conférences et nous avons hâte de les accueillir en 2020. Est-ce que le ministre pourrait nous parler des avantages des retombées économiques que cela pourrait nous fournir? ministre du Tourisme, de l'espoir et de la culture. Merci, M. le Président. Merci de la question du député. La nouvelle d'Amway et de 2020, ça fait partie de notre stratégie pour le tourisme. Je voudrais remercier M. Chan et toute l'équipe parce que c'est grâce à leurs efforts que cela a pu avoir lieu. Nous savons que le tourisme est un moteur économique et qui soutient 380 000 emplois ici en Ontario. La Chine est le deuxième plus grand contribueur de financement dans le tourisme. Donc, à tirer des événements comme celui de la conférence de leadership du 25e anniversaire de la Chine, c'est une très bonne occasion pour promouvoir des occasions des retombées économiques et ça va permettre de générer 80 millions de dollars de revenus et des dépenses dans le tourisme de Toronto à Niagara Falls. Nous sommes ravis d'accueillir cet événement ici à Toronto en 2020. Nous sommes très enthousiastes envers les perspectives économiques. Député de Euron Bruce, ma question est à la première ministre des éoliennes. Ils sont toujours érigés contre la volonté des municipalités. Ça démontre que les libéraux sont ravis de ce fait. Mais est-ce qu'elle va admettre que la pollution du bruit, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait être avis d'avoir? Ministre de la croissance économique, notre taux de chômage est le plus bas pendant plusieurs années ce Noël. Nous allons profiter des bières qui sont maintenant disponibles dans les épiceries et nous vous souhaitons les meilleurs vœux lors de cette période des festivités et nous espérons que l'opposition officielle aura plus de raisons et serait plus logique à l'avenir. Député de Chatham, les éoliennes doivent partir, mais les libéraux ignorent les demandes de la population. Mais est-ce qu'ils vont toujours être contre une barrière médiane sur les autoroutes? Mais, M. le Président, c'est encore la séance avant Noël et c'est presque terminé. C'est bien de passer du temps dans cette Assemblée et de s'amuser. Peut-être qu'on est contre plusieurs des enjeux, mais quand nous allons quitter ici, vous allez nous manquer. Mais concentrons nos efforts sur ceux dans le besoin et travaillons ensemble pour que l'Ontario soit toujours un des meneurs dans le monde. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre. Et comme la Première ministre le sait, l'école Prime Oaks a été fermée. Et maintenant, la collectivité veut épargner la fermeture de Parliament Oak et la transformer dans un centre communautaire qui va permettre de redonner à la collectivité pendant des générations à venir. J'appuie fermement ces efforts par contre, DGN a rejeté l'offre de la municipalité et de la Ville et qui garderait ce centre aux mains de la municipalité. Ils ont rejeté le travail qui a été fait par la collectivité de garder Parliament Oak où il est et de redonner à la collectivité. Est-ce que la Première ministre va intervenir et demander à DSPN de réenvisager la vente de Parliament Oak à la Ville pour que Parliament Oak puisse être utilisé comme centre communautaire pour la Ville? Ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député d'Enfas de sa question. J'ai des conversations presque quotidiennes avec lui au sujet de cet enjeu et je sais qu'il sait très bien que mon ministère et moi-même, nous sommes très conscients des conversations qui ont lieu entre la Commission scolaire et la Ville. J'ai envoyé une lettre même à la Commission scolaire en exprimant le désir de travailler ensemble avec la Ville et dans l'esprit de comment peut-on adresser les besoins de la collectivité et d'avoir un centre communautaire qui dessert la collectivité. Nous avons une politique au sein de mon ministère et un financement qui l'appuie pour appuyer des centres communautaires partout dans la province parce que nous savons qu'ils sont nécessaires et que les endroits publics sont nécessaires à la collectivité et c'est pour cette raison que nous encourageons le Conseil scolaire de travailler avec la Ville. En cas complémentaire, encore une fois, la Première ministre, selon la loi sur l'éducation, la ministre a la possibilité d'ordonner l'emplacement de ces sites. Nous savons qu'à Niagara-Lac-Niagara, ils ont déjà enduré la fermeture de cette école. Il y a plusieurs parties prenantes qui sont venues à la table et qui appuient cette initiative qui comprend le maire, les conseillers municipaux et tous les résidents de Niagara-Lac. Avec cette information, est-ce que la Première ministre va militer pour la collectivité et nous aider à épargner Parliament Oak et garder cette école disponible à la collectivité en tant que centre communautaire? Ministre, j'appuie toute initiative, toute solution qui permet l'utilisation de cette propriété à des fins communautaires. C'est pour cette raison que nous avons une politique pour appuyer les centres communautaires et c'est pour cette raison que nous travaillons ensemble avec le conseil scolaire et la ville pour les encourager à avoir un dialogue et de trouver une solution qui desserre la collectivité et c'est justement ce qui se produit maintenant. Bien sûr, il y a une procédure pour la vente et la cession de propriété et la ville a suivi cette procédure, mais il s'agit de la meilleure solution pour la collectivité locale et c'est sur cela qu'on se concentre. Nous travaillons à pouvoir trouver une solution commune pour les deux parties qui sera dans le meilleur intérêt des deux côtés et qui desservira la collectivité de la meilleure façon possible. Nouvelle question, député de Beaches East York. Ma question est au ministre des Transports. Les enfants partout dans la province sont très enthousiastes envers les prochaines journées, les prochaines semaines. Ce sera des congés scolaires, il y aura des cadeaux sous le sapin de Noël, mais ils ne sont pas les seuls qui sont enthousiastes. Les naveteurs partout à Toronto vont recevoir un cadeau de Noël ou un cadeau de six jours. C'est quelque chose d'inédit dans la région et après des années de planification et de construction, il ne nous reste que quelques jours à attendre. Donc, le ministre, est-ce qu'il pourra nous fournir d'autres informations à savoir quel est ce cadeau, pourquoi est-ce qu'il est si unique et pourquoi les naveteurs dans la région de la grande région de Toronto s'impatient à pouvoir l'ouvrir le 18 décembre. Mais je voudrais commencer à remercier les députés de BJC's York au sujet de son militantisme envers le transport en commun. Il a tout à fait raison, il va recevoir un des meilleurs cadeaux, les naveteurs à Toronto, un nouveau choix de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Le 17 décembre, le prolongement du métro aura leur première journée de service. En trois jours, les naveteurs auront l'occasion d'embarquer sur le premier métro. Le nouveau prolongement du métro depuis les 18 dernières années, les naveteurs pourront se déplacer entre la 406 et le 905. Les codes régionales du 406 et du 905 et ils pourront le faire à un frais de 1,50 $ d'aller du TTC à la station de la gare Union. Nous allons faire l'annonce demain. complémentaire, je voudrais remercier non seulement le ministre de sa réponse mais aussi de ce cadeau qu'il offre aux gens de la grande région de Toronto. Je sais que demain sera une journée très enthousiasmante et ce sera la première journée le vendredi matin qu'on pourra tous profiter de cela. Ce prolongement du métro permet de réduire la congestion, réduire les gaz à effet de serre et ça permet d'épargner des sommes d'argent pour les nafteurs. Cet investissement de 800 millions de dollars va appuyer tous ces projets de transport en commun et va permettre que ce soit des sommes dépensées qui sont très profitables. Est-ce que le ministre pourra nous donner plus d'informations et plus de détails à savoir ce que les nafteurs peuvent s'attendre en avoir d'ici les prochaines années, les prochaines semaines en ce qui concerne nos investissements historiques dans le transport? Je remercie le député de sa question. Il a raison. Le prolongement de la ligne numéro 1 jusqu'à l'Université de New York fait partie de notre plan en matière de transport en commun. Nous parlons du réseau GO, du TRL d'Eglinton, du TRL de Huron-Terry à Hamilton, l'accès au réseau GO à Niagara, l'accès au réseau GO à Bowmanville et nous faisons davantage à l'échelle de cette région. Mais parlons de la ligne numéro 1 qui, le prolongement de laquelle s'ouvre bientôt. Je serai à bord du train lors du premier trajet. Donc, je vous encourage de prendre ce premier trajet. C'est une journée excellente pour le transport en commun du Grand Toronto. Nouvelle question, les députés de Sous-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Nous ne sommes pas au pôle Nord. Les libéraux ne veulent pas s'occuper des questions du Nord. Pourquoi est-ce que les libéraux refusent de développer le cercle de feu? Le ministre de l'Énergie. Moi, je suis tout à fait heureux de parler des investissements faits au nord de la province. Parlons de Sous-Saint-Marie. Cette année, 2 millions de dollars pour l'Institut de l'éducation à l'entrepreneuriat environnemental. 750 000 dollars pour le centre familial au Collège Sous. 900 000 dollars pour les endroits riverains de la ville. Nous soutenons les rénovations d'une hospice en faisant un investissement d'un million de dollars. Il y en a plusieurs autres projets. Nos investissements au nord de la province, par exemple, l'élargissement à quatre voies de l'autoroute 69, l'amélioration de la sécurité routière, en faisant un investissement de 173 millions de dollars. Nous sommes tout à fait heureux de parler du nord de la province. C'est ce gouvernement qui fait ces investissements. Complémentaire au député de Lee Greenville. Merci à la première ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui, nos questions ont été amusantes. Tout le monde a eu une session parlementaire très occupée. Donc, sur une note plus légère, est-ce que la première ministre dira joyeuses fêtes à tout le monde? Le ministre de l'Énergie, je voudrais profiter de l'occasion pour dire joyeuses fêtes, joyeux Noël, quelle que soit de vos célébrations. C'est une excellente occasion de reconnaître un député, une députée plutôt, qui sera absente l'année prochaine. C'est-à-dire, chère du nouveau, la députée de Parkville-Hyde Park. Merci de votre service. Ceci étant dit, certainement, on l'averra ici. Joyeux Noël à tout le monde. Nouvelle question, la députée de l'Indénie-Ouest. Monsieur le Président, cette question s'adresse à la ministre des Richesses naturelles. Il y a 16 mois, le gouvernement libéral a décidé d'imposer des frais de stationnement pour l'utilisation du parc Komoko, qui était le stationnement duquel était par le passé gratuit. C'est un parc bien-aimé par les 100 000 personnes qui le fréquentaient par le passé. Boyle Boswell, l'un de mes commettants, s'est fait informer par le dirigeant du parc que 67 000 $ a été perçu en frais de stationnement c'est-à-dire deux personnes pour voiture et une heure de stationnement, c'est-à-dire 25 000 visiteurs au cours de 16 mois. Une réduction de 75 %. Selon la ministre, est-ce que 67 000 $ est une somme qui justifie le fait de priver ces personnes des avantages de ce parc? La ministre Chasse naturelle et des forêts. Merci à la députée d'en face de cette question. Je tiens à parler du financement des parcs ontariennes et de ces programmes. Les programmes offerts par nos parcs, il y en a 340 en Ontario. Ces parcs sont financements par des reçus à la porte, donc toutes les pistes, tous les programmes, toutes les infrastructures que gèrent les parcs ontariennes, tous les établissements dont les visiteurs se servent sont financés par un compte particulier. Je sais que par le passé, un grand nombre de personnes fréquentaient ce parc et il a été dommage que nous étions obligés de changer son financement. Certaines infrastructures ont été ajoutées à ce parc avaient été demandées par ceux et celles qui ont fréquenté ce parc complémentaire. 75 000 gens de London ne se servent plus de ce parc. Le frais de 1,25 $ par heure ou 4,50 $ par jour ont été imposés sans consultation. Étant donné que ces frais ont été créés en août 2016, depuis cette date des milliers de gens de London ont demandé à ce que ces frais soient éliminés. Le parc est accessible uniquement par voiture et ces frais donc créent des obstacles à l'accès à ce parc. Les gens de London ne peuvent pas tirer profit du bien-être qui vient à la suite d'une visite à ce parc. que la ministre fera-t-elle ce qui s'impose et mettre-elle un terme à ces frais de stationnement au parc Cocoma. La ministre, les services offerts par nos parcs et le personnel qui offre les ressources dont les ontériennes profitent sont financés par les frais payés à l'entrée du parc. C'est important de constater que chacun des parcs a son propre plan de gestion qui est mis en place pendant plusieurs années. Ceci ne relève pas de ma compétence, c'est plutôt les gestionnaires des parcs. mais ce que je peux dire aux députés en chambre c'est que nous avons devant nous une occasion de profiter de plusieurs parcs. Certains qui ont des services sortis qui n'en ont pas. Grand nombre de touristes viennent en intérêt pour voir les parcs et je remercie le personnel de ces parcs. Nouvelle question, la députée de Berry. Merci, cette question s'adresse à la ministre des richesses naturelles et des forêts. Le mardi, une méthode législative a été adoptée qui s'intitule « Pâtir de meilleures collectivités et protéger les nappes phréatiques. » Comme les députés le savent après avoir débattu de ce projet de loi, ce projet de loi vise à mettre à jour notre régime d'aménagement du territoire et nos offices de protection de la nature et donc nous permettant plutôt aux Antériennes de se faire exprimer. Mais certaines personnes ne comprennent pas l'importance des offices de protection de la nature. 90 % des Antériennes vivent près d'une app phréatique gérée par les offices de protection de la nature. Quels changements seront apportés aux offices de protection de la nature par ce projet de loi et comment est-ce que ces changements seront à l'avantage des Antériennes ? La ministre des richesses naturelles et des forêts, merci à la députée travaillante de Berry de sa question et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de cette mesure législative dont je suis très fier. Je comprends à quel point cette loi est importante pour les collectivités et les chefs de la province. On voit le bon travail fait par l'Office de protection de la nature de Grand River dans la région de Waterloo et aussi à Brantford, M. le Président. En modernisant la loi sur les offices de protection de la nature, nous avons offert de vrais avantages aux Antériennes, c'est-à-dire une meilleure surveillance, une meilleure redevabilité quant à la prise des décisions de ces offices de protection de la nature, davantage de clarté quant aux services et aux programmes offerts par ces offices, davantage d'engagement du public pour permettre à la population de s'exprimer. Ces changements importants sont nécessaires pour nous assurer de la pérennité et de l'environnement. Et joyeuses fêtes à tout le monde. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Lorsque des changements à la Commission des affaires municipales ont été proposés l'année dernière, le gouvernement a tenu 12 réunions aux hôtels de ville à l'échelle de la province. Nous avons entendu des points de vue à Windsor, à Ottawa, au Grand Toronto, à Thunder Bay et il y avait d'autres réunions dans d'autres collectivités. On nous a dit que très souvent la Commission ne se penche pas sur les points de vue locaux en prenant des décisions. Trop de décisions ont été prises par la Commission et le processus était compliqué pour les groupes communautaires. Les gens veulent pouvoir s'exprimer quant au développement de leur collectivité. Le procureur général et la ministre ont proposé une mesure législative visant à moderniser la Commission en créant un tribunal d'arbitrage. Ce projet de loi s'est fait accorder la sanction royale. Ma question, est-ce que le projet de loi 139 répond aux préoccupations exprimées lors des consultations? Le ministre des Affaires municipales merci à la députée de sa question. Par le passé, l'aménagement ne fonctionnait pas très bien. Donc, nous avons décidé de déposer le projet de loi 139. Nous avons fait des consultations, nous avons étudié le projet de loi en comité. Le projet de loi 139 avait été retardé par le parti d'en face. nous avons fait des progrès. Grâce au ministère des Richesses Naturelles, nous avons pu réaliser des résultats tout à fructueux. En bout de ligne, il était évident que c'était nécessaire de respecter la prise de décision locale. Nous avons quelques rappels au règlement et nous allons les traiter bientôt. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter une doyen de la Chambre, le député de Carlton Granville de la 31e, 32e, 33e législature, Lana Carlton de la 37e, 38e législature et Carlton Mississippi Mills. M. Noam Sterling. Merci. En Chambre, quelqu'un qui a dû partir, Gerard Kennedy, 36e législature, 37e législature, député de Hyde Park. Lorsque j'entendais les déclarations des députés, j'avais l'impression que le décorum se détériorait. Lorsque vous vous lèverez demain matin, j'espère que vous allez sourire et vous ne ferez pas l'objet d'une avertissement. Applaudissements Je voudrais vous indiquer que Rosemary, la femme, est dans la tribune. Applaudissements Le chef du troisième parti, rappel au règlement. Merci. C'est un privilège de prendre la parole en invoquant le règlement. Tendant compte du fait que c'est la dernière journée en Chambre de la députée de Hyde Park, Sherry Di Novo, en tant que la chef du NPD ontarienne, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Sherry de son travail en tant que députée. Nous sommes tous d'accord que son travail, notamment quant aux questions relativement au LGBTQ, sont tout à fait sans précédent. Sans le travail de Sherry, ce travail n'aurait pas été fait. La loi de Toby, la journée de commémoration de trans, son travail quant aux premiers intervenants, son travail relativement aux efforts contre la pauvreté. Ça a été toute une journée excellente. Elle est fait passionnée qui s'inquiète du bien-être des honnêtes travailleurs de la province. Elle a beaucoup donné à son travail en Chambre. Je sais que sa carrière à l'avenir à son Église continuera de faire preuve de cette passion. Au nom de notre parti, merci de votre service. La première ministre évoque le règlement. Je voudrais aussi remercier Sherry De Novo pour son travail relativement à la population de l'Ontario et à la circonscription de Parc de High Park. C'est une députée qui a soulevé des questions très importantes pour la province. Nous sommes donc très reconnaissants à cet effet. Et donc, en tant que membre de l'Église unie, très souvent, on nous pose la question comment est-ce que nous vivons notre croyance. et j'aimerais dire que Sherry De Novo vit cette croyance. Elle discute de la pauvreté ici en Chambre. Elle l'a toujours faite. Et donc, mes mères, je souhaite. la députée de Nipi et Carlton. Merci. Et mon ami, Sherry De Novo, vous allez me manquer. Nous sommes amis depuis dix ans. Mais notre amitié continuera bien après votre départ. Nous étions élus lors de la même élection partielle. Moi, j'ai un peu plus d'ancienneté. Nous avons donc formé une amitié et nous partageons certains amis. Et donc, parfois, nous avons soupé ensemble et nous avons pu parler des questions portant sur nos familles. Nous avons eu l'occasion d'aller au Taïwan ensemble. C'était un excellent voyage en compagnie du député de Renfurt-Nibbyssen-Pembroke et en compagnie du député de Leeds-Granville et je crois aussi en compagnie du député de Trinity Spadina. Et c'était là, là-bas, à l'étranger. Nous avons pu mettre de côté notre partisanerie. et donc, si vous avez pris un tel voyage avec l'un de vos collègues, vous savez que c'est une chose qui nous unit. Je vais raconter une petite histoire. Lors de ce voyage, nous avons écrit une chanson. Et donc, Sherry, lorsque nous sommes retournés au Canada, a décidé que ce serait excellent de nous inviter à la fête du groupe parlementaire néo-démocrate. Sherry connaît beaucoup de musiciens talentueux. Donc, elle a dit à son groupe parlementaire qu'il y aurait un spectacle musical et on avait l'impression que ce seraient les Bairnaked Ladies. Finalement, le groupe parlementaire était étonné de voir les trois députés conservateurs chez Sherry de Novo. Mais, John Yacoboski, il y a 6 000 chansons. Nous étions descendus. Donc, c'était le groupe rassemblé à nouveau, trois conservateurs, trois dédémocrates. Et nous avons chanté devant le groupe parlementaire et il se manque de nous. Même aujourd'hui, nous étions descendus et ils nous ont dit que nous étions supérieurs aux Bairnaked Ladies. je ne vais pas vous donner le titre de la chanson parce que c'était au détriment du parti au pouvoir. L'une des choses qu'ont dit la chef du troisième parti et la première ministre, c'est l'humanité de cette femme, cette députée qui, jusqu'à la dernière semaine de son service et son chambre, a fait adopter un projet de loi des députés. Moi, je l'ai copérée par année et donc j'ai hâte de vous revoir en tant que femme de l'Église et aussi en tant qu'une amie. Et donc, joyeux Noël et joyeux Noël à tous mes collègues. Le ministre de l'Énergie invoque le règlement. Monsieur le Président, mon rappel au règlement est moins formel. Je dois apporter une rectification plus tôt. J'ai dit que les hôpitaux recevront 50 millions de dollars pour les rénovations énergétiques, mais c'est plutôt 64 millions de dollars. Et je voudrais vous présenter Jeremy Dundam de mon bureau de circonscription, le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter Priyanka Nasta de mon bureau de circonscription. Le ministre des services communautaires et correctionnaires. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai mentionné tout à l'heure le conseil de planification avec les noms, mais je voudrais juste les reconnaître. Je vous ai tous mentionnés, mais vous n'étiez pas ici. Donc, merci, merci pour le beau travail. Monsieur le Président, le ministre des Transports. Je suis ravi de vous présenter quelques amis des employés de mon bureau de circonscription, Francesca Azaria, qui sont dans la tribune de l'Ouest. Marzi Agheli est aussi ici. Merci d'être venu. Le leader parlementaire du gouvernement, je voudrais vous présenter mon personnel très travaillant, Jessica Dawson, Terry Lynn Robinson, Chantelle Loperty. Le député de Haldeman, Norfolk. Merci. Petit rappel au règlement, il ne me reste plus d'eau. Le député de Beechs, East York. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Fisher, qui était enseignant de l'un des membres de mon personnel. Bienvenue à Queens Park. Le ministre des Finances. Je viens de voir le personnel de mon bureau de circonscription, qui font un excellent travail à Mississauga-Sud, Brenda Armstrong, Kevin Draper, Lucas Oz. Bienvenue à Queens Park et merci de votre travail. Nous avons un vote différé. et nous ne voulons pas faire attendre la lieutenant-gouverneure. Nous avons quelque chose à faire après la sanction royale. Nous avons un vote différé, pourtant, sur la troisième lecture du projet de loi 177, la loi visant à mettre en offre les maisons budgétaires et à modifier diverses lois. qu'on voit qu'à les députés. Ça n'aurait d'appel de cinq minutes. Merci. 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 Que tous les députés reprennent leur siège. Tous les députés, reprenez vos sièges, s'il vous plaît. Le 13 décembre 2017, M. Coe a proposé la troisième lecture du projet de loi 677, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires. Que tous ceux qui sont pour veuillez vous lever à la fois pourraient être reconnus par le greffier. – M. McIpie, M. Bradley, M. Del Duca, M. Sandel, M. Winn, M. Mathews, M. Hoskins, M. Cherelle, Duguid, M. Takara, M. Cole, M. Bartonetti, M. Dillon, M. Ballard, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter, M. Leel, M. Flynn, M. Thiebault, Mme Lalonde, Mme Lalonde, Mme Lalonde, M. Dixon, M. Mangas, M. Crack, M. Dommerla, M. McGarry, M. Moro, Tout ce qui s'en compte, veuillez vous lever à la fois pour être reconnus par les greffiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! Je ne sais pas comment vous donner la mauvaise nouvelle. C'est toujours difficile pour moi. Mais je dois annoncer à la Chambre que c'est la dernière journée de nos pages. Nous aimerions les remercier de leur bonheur. Merci ! Merveilleuse contribution à cette enceinte et nous leur souhaitons un joyeux Noël ! Je vous demande aussi un peu d'indulgence. J'aimerais vous remercier chacun d'entre vous. Je sais à quel point vous travaillez fort. Pas beaucoup de gens le savent. Mais moi, je le sais. Et je veux remercier chacun des députés, toutes vos familles, pour l'excellent travail que vous faites, non seulement ici, mais dans vos collectivités. Puisque c'est mon dernier Noël, en tant que président et député, je vous offre mon engagement à continuer à laisser les gens savoir à quel point vous travaillez fort et leur laisser savoir le travail que vous faites ces jours sur sept. Et donc, de la part de ma femme qui est ici, ma famille, je vous souhaite un joyeux Noël ! Applaudissements Applaudissements Rappel au règlement de la première ministre. De la part de tous les députés de l'Assemblée, j'aimerais vous remercier parce que nous savons à quel point vous travaillez fort, parce qu'on vous fait travailler fort. Je vous souhaite donc un très joyeux Noël et de joyeuses fêtes. Applaudissements Applaudissements Sur une note personnelle, j'aimerais aussi reprendre les mots de Sherry Di Novo, alors que vous continuez votre trajet dans la vie. Je vous remercie, je vous remercie de votre travail, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie d'être mon ami. Puisqu'il n'y a plus de voix différée, nous sommes en paix jusqu'à 13 heures. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021